... Voilà, alors à la fin de cette première journée, j'aimerais vous poser une question. On n'a pas le temps de faire un sondage, mais la question c'est, les 120 ans de Moïse, est-ce que c'est une mort prématurée ? Il y a quelques indications, comme vous allez le voir. On va retrouver un certain nombre de choses que nous avons déjà vues, mais c'est aussi un peu le but de cette dernière conférence en fin de journée. Donc, vous le savez, le Pentateuch, la Torah, se termine avec la mort de Moïse. On pourrait même aller plus loin en disant que tout le Pentateuch, d'une certaine manière, est comme une sorte de biographie de Moïse, au moins ce qui concerne le livre de l'Exode jusqu'au Deutéronome, puisque l'Exode commence avec la naissance, et puis le Deutéronome se termine avec la mort de Moïse. Donc, en fait, Moïse est vraiment la figure centrale, la Genèse étant, et puis on va voir pour quelles raisons, une sorte de prologue. On le montrera. Donc, ce dernier texte, Deutéronome 34, présente la mort, en effet, de Moïse comme une mort tout à fait exceptionnelle pour plusieurs raisons. Donc, je ne vous lis pas tout le texte, Moïse va monter vers le Nébo, il regarde tout le pays, et Dieu lui dit, voilà le pays que je jurais au patriarche, à ta sémence je le donnerais, donc citation grammaticalement un peu curieuse, on y reviendra. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu ne passeras pas. Et Moïse, le serviteur de Yahvé, mourut là-bas, au pays de Moab, sur l'ordre de Yahvé. Il, ça ne peut être que Yahvé, il l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, et personne ne connaît son tombeau jusqu'à ce jour. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut, son œil ne s'était pas affaibli, sa force ne l'avait pas quitté. Je reviendrai sur des problèmes de traduction. Et puis après, on raconte que les fils d'Israël pleurent Moïse, Josué, son successeur, se met en place, et l'épitaphe, il ne s'est plus jamais levé en Israël, un prophète comme Moïse, lui que Yahvé avait connu face à face. Et puis on rappelle tous les prodiges qu'il avait faits au moment de l'Exode, ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que normalement, cela n'est pas attribué à Moïse, mais à Yahvé. C'est le seul endroit où c'est Moïse qui est l'acteur de tout cela. Donc ce texte, à mon avis, pose trois questions que j'aimerais un peu investiguer avec vous. D'abord, pourquoi Moïse doit-il mourir alors que sa force ne l'avait pas quitté ? Ah oui, parce qu'on meurt quand on est vieux. Là, apparemment, ce n'est pas le cas. Pourquoi Moïse doit-il mourir à l'âge de 120 ans ? Dépassons les Égyptiens de 10 ans. Et finalement, en quoi la mort de Moïse signifie-t-elle une césure ? Alors, première question, Moïse était-il vieux quand il mourut ? Là, il y a un problème assez intéressant, puisque la mort imminente de Moïse est annoncée au moins quatre fois dans le Pentateuch, avant qu'il se réalise au chapitre 34. Parce que déjà, en nombre 27, on a l'ordre de Yahvé à Moïse qu'il va monter sur les Avarim, regarder le pays, et toi, tu seras réuni à ton peuple comme Aaron, ton frère, l'a été. Donc Moïse doit donc monter vers une chaîne de montagne. Avarim, est-ce que c'est une vraie chaîne de montagne ou est-ce que c'est seulement un jeu de mots avec la racine avare, montée, traversée ? Ce n'est pas très important, c'est probablement plus un mot symbolique. Et ensuite, on précise que Moïse va installer Josué comme son successeur en présence du prêtre Eléazar. Donc on est au chapitre 27 du livre des Nombres. Donc ce soir, regardez un peu dans votre Bible et vous vous rendez compte, en fait, qu'on est 40 chapitres encore avant la vraie mort de Moïse. Donc il est déjà sur la montagne, mais il va attendre 40 chapitres jusqu'à ce qu'il meure, ce qui est quand même un peu long. D'ailleurs, ce n'est pas très logique puisque Moïse, entre-temps, va quand même encore faire toutes sortes de choses. Donc on peut imaginer que ce chapitre 27 du livre des Nombres a été d'abord, en effet, conçu comme étant la fin du livre des Nombres pour être suivi immédiatement par le récit de la mort de Moïse. Mais ensuite, on a, en effet, rajouté d'autres choses encore au rouleau des Nombres. Ceux qui ont suivi les cours sur les Nombres se souviennent. Donc lorsque le rouleau des Nombres a été augmenté et le grand discours du Deutéronome ajouté comme final du Pentateuch, l'annonce de la mort imminente de Moïse se trouvait quelque part déplacée. Et donc, du coup, on a encadré le grand discours de Moïse son testament dans le livre de Deutéronome par deux autres annonces comme quoi il va monter sur Pisgah, maintenant, en Deutéronome 3 et, encore une fois, en Deutéronome 32 où on répète avec quelques précisions, encore une fois, cet même ordre. Mais ce n'est pas la seule chose. Avant le chapitre 32, nous avons encore le chapitre 31 où ce Moïse lui-même qui vient adresser ses paroles à toute Israël et leur dit « J'ai aujourd'hui 120 ans, je ne suis plus capable de sortir et de rentrer. » Et Yahvé m'a dit « Tu ne passeras pas ce Jourdain que voici. » Alors, ici, contrairement aux annonces et aux autres annonces de sa mort, Moïse est présenté comme étant vieux, c'est-à-dire ne plus capable d'accomplir ses fonctions militaires. Sortir et rentrer, faire sortir, faire rentrer, c'est en effet un terme technique pour un chef militaire qui doit, en effet, mener son peuple dans la bataille et puis de le faire rentrer. C'est exactement aussi la tâche qui est, en effet, attribuée à Josué en nombre 27 lorsqu'il est déjà établi comme le successeur de Moïse. Donc, en Deuteronome 31, Moïse se présente, en effet, comme étant trop vieux pour continuer à accomplir ses fonctions. Mais cela, en fait, est contredit par le narrateur de Deuteronome 34 qui nous dit très clairement « Son œil ne s'était pas affaibli, sa force ne l'avait pas quitté. » Bon, je vous fais grâce des problèmes de ce substantif-là parce que la septante, en fait, le traduit autrement, soit par les mâchoires ou tout simplement que ses yeux ne s'étaient pas affablis, ne s'étaient pas corrompus. C'est un mot qui n'est pas très, très fréquent mais qui probablement signifie quand même, on en a parlé déjà abondamment aujourd'hui, plutôt la puissance sexuelle si on le compare avec un mot qu'on a aussi à Ougarit. Mais peu importe, malgré ces différences, toutes les versions s'accordent, en effet, sur l'idée, ici en Deuteronome 34, que Moïse était en pleine forme au moment de sa mort. Et ça, c'est un thème qui sera, en effet, très important plus tard, aussi, dans la géographie chrétienne, où, en effet, le corps d'un saint, au moment de sa mort, ne dépérit pas du tout, mais reste beau et ne connaît pas le vieillissement. Bien, alors, si Moïse était en pleine forme, pourquoi doit-il mourir ? Trois explications. Il y a plusieurs explications. Donc, la première, c'est que Moïse va mourir avant l'entrée dans la terre promise, parce que, en effet, il est solidaire, comme d'ailleurs Aaron, de la génération qui avait refusé de conquérir le pays. C'est ce qui est dit en Deuteronome 1, 37, où il est dit, contre moi aussi, Yahvé s'est mis en colère et a dit, puisque tu es le chef de cette génération, tu n'entreras pas dans le pays. La même idée en Deuteronome 3. Moïse raconte qu'il aura fait une demande de Yahvé de le laisser quand même entrer dans le pays, parce qu'il est encore en tellement bonne forme, mais Yahvé aurait refusé à cause de la culpabilité du peuple. Première explication. Deuxième explication, c'est juste le contraire, c'est en nombre 20. En nombre 20, on raconte une histoire assez curieuse où le peuple demande de l'eau et Yahvé dit à Moïse et Aaron de prendre le bâton, mais là, ce n'est pas un bâton pour s'appuyer, probablement pas encore, mais plutôt pour faire des exploits magiques. Yahvé dit à Moïse, tu parleras au rocher et le rocher donnera son eau. Mais évidemment, comme Moïse a un bâton, il pense qu'il faut frapper le rocher avec ce bâton et parler au peuple. Et à cause de cela, en fait, Yahvé se met en colère et en disant, parce que vous n'avez pas eu assez de foi à moi pour montrer ma sainteté sous les oeufs des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc ici, Moïse est chargé d'une faute personnelle, bien qu'elle ne soit pas évidente à première vue, puisqu'il a fait quand même jaillir l'eau, mais il n'a pas fait exactement ce que Yahvé lui a dit. Il a frappé alors qu'il aurait suffi de parler, en fait, au rocher. Et Aaron, qui est également concerné, va mourir immédiatement ensuite. Donc la faute est rappelée, encore une fois, en nombre 27. Et donc, ce que nous avons, en prenant deux taronomes, un, trois, d'un côté, nombre 27, nous avons en effet deux idées différentes sur le fait qu'il faille que Moïse meure avant que la promesse divine ne se réalise, soit à cause d'une sanction collective, soit à cause d'une responsabilité individuelle. Maintenant, si on regarde deux taronomes 34, on est d'autant plus intrigués que le dernier chapitre du Pentateuch ne tranchent pas du tout par rapport à ces affirmations contradictoires. On a l'impression que le texte ne veut pas prendre position ou plutôt encore proposer une autre explication. Donc, selon deux taronomes 34, 5, Moïse meurt littéralement Alpi Adonai, ce qu'on traduit normalement sur l'ordre de Yahvé. Les commentateurs rabbiniques ont expliqué cette expression par l'idée que Dieu aura pris l'âme de Moïse en lui donnant un baiser sur la bouche. Ce n'est probablement pas le sens de cette explication qui se réfère plus, en effet, à une déclaration divine, mais le lecteur peut donc penser soit à l'explication de deux taronomes 1 que Moïse est simplement solidaire de la faute de son peuple ou à celle de nombre 20, à savoir que Moïse est individuellement responsable ce qui lui arrive. Mais en même temps, donc ce sera typiquement pour les derniers rédacteurs du Pentateuch, une sorte d'idée de compromis, c'est sur déclaration de Yahvé, mais on ne va pas dire laquelle, c'est à chacun de choisir. En même temps, il y a encore une autre chose, c'est que Moïse va mourir en effet en dehors du pays afin de devenir un modèle pour la diaspora parce que traditionnellement une des pires choses que puisse vous arriver c'est de mourir en terre étrangère. Donc plusieurs oracles prophétiques qui indiquent que c'est une punition très grave mourir dans un pays impur. Moïse meurt dans le pays de Moab, ce qui est intéressant parce qu'il ne meurt ni en Judée ni en Samarie, ce qui peut aussi donc faciliter la double acceptation du Pentateuch comme un livre à la fois des Judéens et des Samarites. Ensuite, nous apprenons que c'est Yahvé lui-même qui enterre Moïse. Dans le Targum, on raconte que Dieu enterre Moïse avec l'aide de trois anges et que dans sa tombe, en effet, son corps ne s'est pas décomposé, il reste comme il était de son vivant. Une autre tradition qui est attestée par Flavio Joseph, c'est en effet que Moïse n'est pas mort. Il a écrit Moïse lui-même dans le livre qu'il était mort de crainte que par excès d'affection pour lui, on osa prétendre qu'il était allé rejoindre la divinité. Et ça, c'est une interprétation de la mort de Moïse, à mon avis, qui présupposait dans les évangiles puisque dans les récits de Transfiguration, Moïse apparaît avec Élie et Élie étant, en fait, dans la Bible hébraïque, l'autre personnage qui est enlevé directement au ciel et qui n'a pas, donc, connu le tombeau. On peut imaginer que c'est peut-être aussi cette idée qui se reflète derrière l'expression « personne ne connaît son tombeau ». Alors, soit on veut empêcher tout culte de Moïse autour de son tombeau, voire contrer ces croyances populaires selon lesquelles Moïse n'était pas mort sur le mont Nébo mais avait été enlevé au ciel comme Élie. Et je pense que cette croyance a pu naître à cause de l'absence d'un lieu associé avec le tombeau de Moïse. Aujourd'hui, c'est différent. Quand vous avez un Jordanie, vous avez plusieurs tombeaux de Moïse parce que ça fait toujours vendre toutes sortes de choses mais à l'époque, peut-être, cette tradition ne s'était pas encore établie. Donc, l'auteur explique cette absence par le fait que contrairement au cas d'Aaron, seul Yahvé sait où il a enterré Moïse. Donc, la mort de Moïse qui, selon Deuteronome 34, n'est nullement liée à la vieillesse a donc de multiples raisons. Expliquer pourquoi Moïse n'entre pas dans le pays, faire de Moïse un modèle pour la diaspora, montrer que la mort de Moïse d'une certaine manière est nécessaire pour la naissance de la Torah et, finalement, contrer une croyance populaire selon laquelle Moïse ne serait pas mort. Reste encore une question. Pourquoi Moïse va mourir à l'âge de 120 ans ? Dans les conditions de la science actuelle, il semble en effet que 120 ans soit une durée de vie que l'être humain pourra atteindre dans un avenir proche. Peut-être M. Prochain nous en parlera demain. Et la doyenne, je crois, elle a eu Mme Calmet 122 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est évidemment aujourd'hui dans l'idée du possible, mais il me semble que cette idée n'était guère dans la tête de l'auteur de Deutéronome 34 qui a dû considérer 120 ans, certes comme une limite, mais une limite exceptionnelle. on le voit dans le psaume 90 qui est en fait le seul texte que le psautier attribue à Moïse. Donc, Moïse est censé d'avoir, en effet, récité ce psaume qui commence d'abord par décrire l'éternité divine, donc, mille ans à tes yeux sont comme hier, un jour qui s'en va, et cela est, en effet, contrasté avec la finitude humaine décrite dans le verset 9 à 10. « Vie devant ta fureur, se fassent tous nos jours, le temps d'assoupir, nous avons achevé nos années, 70 ans, c'est parfois la durée de notre vie, 80 s'il est vigoureuse, son agitation ne que peine et misère, etc., vous connaissez ça. Donc ici, la vie humaine est considérée, comprise, comme se trouvant limitée à cause de la fureur de Dieu, peut-être, cette fureur fait allusion au texte que Regine nous a présenté tout à l'heure, à Genèse 3, d'autant plus que le psaume 90 dit au verset 3 « Tu fais retourner l'homme à la poussière quand tu as dit « Fils d'Adam, retournez-y ». Je crois que c'est quand même une allusion assez claire à Genèse 3. Donc, on a, pour le psaume 90, des âges de 70 ou 80 comme considéré comme un âge très haut. Et puis, pour la dernière fois, vous avez ce texte assyrien qu'on a déjà vu plusieurs fois de Sultan Tepé. Donc, je ne le discute plus. Le Syracide va encore plus loin, imaginons une vie humaine à 100 ans, mais ses espérances de durée de vie dépassent évidemment de loin la durée moyenne. Donc, on a discuté longuement entre 20 et 40. Ce n'est pas la peine que je reprends cela. Alors, revenons plutôt à 120. Alors, évidemment, les 120 dépassent les 110 ans accordés aux hommes sages d'Égypte et également, évidemment, dans la Bible, à Joseph. Et à Joseph, il faut encore ajouter Josué, puisque Josué, le successeur de Moïse, a également 110 ans au moment de sa mort. donc Moïse est encadré d'une certaine manière par Joseph et Josué. Mais ce qui est important, c'est que le Deuteronome 34 a aussi la fonction de renvoyer au début de la Genèse. Donc, d'abord, avec cette citation de la promesse du pays qui est un peu curieuse parce que c'est le pays que je promis à Abraham, Isaac et Jacob en disant à ta descendance je le donne, donc c'est un singulier. Pourquoi un singulier ? Puisque c'est une citation de la première promesse du pays qui est faite à Abraham. Donc, c'est un rappel du début de l'histoire patriarcale et les 120 ans ont une fonction tout à fait comparable puisqu'il renvoie à Genèse 6, 1 à 4 une histoire assez curieuse où, en effet, les fils de Dieu ou des dieux s'unissent aux filles des hommes et donc, à partir de cela, il avait dit mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme étant donné ses erreurs, il n'est que cher et ses jours seront de 120 ans et après, on dit que, justement, il y avait toutes sortes d'êtres bizarres, les héros d'autrefois, ces hommes de renom. un passage qui a, en effet, des parallèles dans le livre de Henoch, dans la partie la plus ancienne, le livre des Veilleurs et probablement Genèse 6 présuppose déjà ce texte. Donc, ce que nous avons là, évidemment, c'est des thèmes mythologiques courants qui mettent en scène des unions sexuelles entre les dieux et les hommes, la figure de Gilgamesh qui a deux tiers divins et un tiers humains et bien d'autres dans la tradition grecque, etc. Elle a été insérée probablement ici puisque le rédacteur qui se servit de ce texte a considéré, en effet, que la durée de vie des patriarches avant le déluge était une durée de vie totalement démisurée. Donc, vous connaissez ces durées-là qui vont, en effet, jusqu'à Matusalem 969 mais qui n'ont évidemment rien par rapport à la liste humérienne des rois qui ont régné. Donc, 43 200 ans, c'est pas mal. Mais, je pense, ce que veut dire notre texte en génèse 6, c'est que la vie humaine va désormais être limitée à 120 ans et c'est une insertion dans le texte ou est-ce que ça fait partie de ce texte, c'est pas très, très important. Je pense, on se comprend très, très bien ensemble et l'idée étant, en effet, de montrer que le déluge me fin à ses durées de vie incroyables parce que, si vous regardez ce tableau, vous voyez que le dernier, donc, Métusalem, vit jusqu'au moment du déluge. Alors, je vous fais grâce des différences entre les textes grecs, samaritains et masorétiques, ça, c'est le texte masorétique, mais c'est quand même l'idée que c'est une césure très claire qui intervient au moment du déluge. La limitation de l'âge humain à 120 ans se heurte cependant à l'âge des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, puisque, pour eux, la durée des vies dépasse les 120 ans, ils ont d'ailleurs, en effet, une sorte de spéculation numérique assez intéressante parce que chaque fois, vous arrivez au chiffre 17 et puis le chiffre 17 c'est justement l'âge de Joseph au moment où commence sa carrière en Égypte, mais peu importe, comment expliquer que ces âges dépassent la limitation de la vie à 120 ans, est-ce que le rédacteur de Genèse 6 n'était pas assez attentive, est-ce qu'il n'a pas connu ces textes ou, et ça me semble une explication plus logique, que pour lui, en fait, l'âge des patriarches n'était pas encore vraiment considéré comme faisant partie de l'âge des humains. Les patriarches appartiennent encore au passé mythique ou épique, ils ne font pas partie de l'âge historique et constituent donc une période intermédiaire entre les mythes des origines et l'histoire des Israélites. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la durée de vie de 120 ans, Moïse, en fait, est dans toute la Bible le seul personnage qui atteint cet âge. donc on pourra dire comme l'a dit un commentateur juif Beno Jacob, il a dit Moïse, même au moment de sa mort, accomplit fidèlement la Torah puisqu'il était dit voilà, ce sera 120 ans et évidemment, Moïse va mourir à 120 ans. Mais de toute façon, c'est Alpi Adonai, il n'y a pas de problème. Alors, le nombre 120, il n'est pas très, très fréquent dans la Bible, on le trouve par exemple dans Daniel où il y a 120 attrapes, on le trouve aussi dans les actes et puis souvent, c'est une sorte de nombre de plénitude qui apparaît pour des dons qui sont faits ou des, donc, de la décoration du temple. On peut imaginer qu'une telle utilisation a inspiré aussi le rédacteur de Genesis 3 et de Théronome 34-7 et puis ce qui est intéressant encore, c'est que selon Hérodote, en fait, les Perses auraient eu une vie limitée à 80 ans et qui auraient été très intéressés par les Éthiopiens, mais c'est des Éthiopiens très mythologiques, qui, eux, justement, auraient réussi à vivre jusqu'à 120 ans. Alors, est-ce que ce rédacteur est un lecteur de Hérodote ? Ce n'est pas à exclure, mais voilà. C'est une hypothèse qui m'est venue hier soir, donc je l'ai rajoutée, c'est un ajout. Mais je pense qu'il y a quand même une autre raison encore pour les 120 ans et c'est en fait la répartition de la vie de Moïse en trois générations. selon Exode 7, Moïse avait 80 ans lorsqu'il commence les négociations avec Pharaon et selon Exode 2, Moïse avait grandi lorsqu'il tue un Égyptien. Il n'est pas dit qu'il avait 40 ans, mais les Actes des Apôtres le disent. Les Actes des Apôtres le disent, d'ailleurs, ils reprennent en fait ce thème aussi en précisant qu'il avait 80 ans au moment des plaies, etc. Donc, ce qu'on observe ici, c'est clairement une volonté de structurer la vie de Moïse en trois quarantaines, 40 en Égypte, 40 en Madian et 40 en le désert jusqu'à sa mort dans les plaines de Moab. Et cette répartition de la vie de Moïse est donc très fréquemment aussi attestée dans la tradition midrachique et rabbinique, 40 étant donc du coup, en effet, la durée d'une génération. Donc, par conséquent, les 120 ans de Moïse indiquent que la durée de sa vie aurait compris trois générations. Et, ça, je laisse juste lire une citation de Basile et de Césarée. Marguerite Arles a montré, en effet, que ce thème des trois générations sera repris ensuite dans le milieu monastique syrien qui, en effet, utilise cela pour les trois phases de la perfection. dans le Pentateuch, les 120 ans de Moïse en fait, structure le livre de l'Exode jusqu'au Deutéronome dans un cadre chronologique de trois générations. Et très brièvement, la mort de Moïse est une césure. Bien que Deutéronome 34 mentionne Josué, le récit de la conquête n'a plus le même statut que l'histoire de Moïse du Pentateuch, ce qui est clairement exprimé par l'épitaphe « Il ne s'est plus jamais levé en Israël un prophète comme Moïse ». Cela veut dire aussi qu'avec cela, on va faire une séparation très claire entre la Torah, le Pentateuch et les livres suivantes. Et cette césure aussi se fait remarquer par l'âge des personnages puisque aucun autre personnage dans le livre prophétique n'atteint les 120 ans de Moïse. Celui qui arrive le plus proche, c'est Josué qui arrive à 110 ans mais les rois d'Israël de Juda ne dépassent plus les 70 ans et ça c'est le cas pour David qui est le seul en fait d'arriver aux 70 ans d'où ma question de ce matin parce que si vous regardez les autres rois je vous le montrerai tout de suite ils ont des durées de vie beaucoup moindres. Et ce qu'on a vu aussi ce matin contrairement à Moïse un roi un va décrire en détail en fait un David vieux affaibli sans puissance sexuelle ce qui n'est pas du tout le cas de Moïse. Donc là vous avez le calcul de l'âge des rois judéens toujours avec un peu d'incertitude mais donc on arrive à une durée âge moyen de 50 à 52 ans ce qui paraît relativement réaliste pour des dirigeants on a aussi parlé de cela. Voilà. Donc les 120 ans de Moïse restent dans la Torah et les Néviim un âge tout à fait exceptionnel qui n'est pas égalé dans la suite de la narration de l'Enéateuque. Il y a un autre personnage mais je ne vous le dis pas vous pouvez réfléchir à un personnage dans les Kétuvim qui va dépasser Moïse et c'est sans doute d'Aétion mais je ne vous donne pas la réponse comme ça vous réfléchissez et vous me dites la réponse demain matin. Voilà. Donc il garde aussi une dimension eschatologique qui se fait jour dans l'attente prophétique qu'il n'y aura plus de nourrissons emportés quelques jours. Ce texte c'est Esaïe 65 je ne vous le lis pas. Aujourd'hui les 120 ans c'est peut-être devenu une réalité qui s'approche donc les 120 ans de Moïse mais pas encore de son état car selon Deuteronome 34 il était en pleine forme au moment de sa mort. Pour la Bible c'est un signe du statut entièrement à part de Moïse. Aujourd'hui de nombreux scientifiques pensent qu'on pourra bientôt égaler cette situation mais ça c'est une autre histoire. Merci. Applaudissements